on va se lancer comme ça donc bref j'ai dit bonjour youtube tout simplement c'est une rediffusion d'un stream que j'ai fait aujourd'hui je ne dis pas la date comme ça si jamais je ressors ces vidéos là dans environ quatre ans ben personne qui va savoir exactement quand je les ai faits donc tout ça pour vous dire il y a beaucoup de gens qui m'avaient parlé de sonic generation et maintenant je le fais en live et qui sera rediffusé en rediffusion sur youtube que vous êtes sûrement prêt de regarder tout ça donc beaucoup de gens me l'avaient demandé mais évidemment je le fais enfin parce que comme je vous dis c'est un jeu que j'ai très grandement été demandé madbob c'est quand tu fais sonic generation ben je le fais maintenant je me suis dit en même temps reprendre les lives tranquillement aussi ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live et tout ça mais je me suis dit pourquoi pas faire les deux donc je vais lire en même temps le chat ça se peut que je vais essayer d'intégrer le tout en vidéo et tout ça mais bon vous savez un peu comment que je suis ça devrait bien aller dans tout ça bref je vous dis un coucou à tout le monde qui sont présents sur le live donc en gros je dis un coucou à william directement qui est là pour me dire que mon son était assez fort ou pas assez fort donc ça c'est gentil là dessus on va tout de suite se lancer dans une nouvelle partie et je suis sur la version pc on va voir ce que ça donne quand même là dessus la version pc j'en ai aucune idée c'est vraiment une bonne chose c'est vraiment pas une bonne chose j'en ai aucune idée on va se dire que oui tout simplement parce que j'avais la flemme de rebrancher ma playstation 3 là j'ai vraiment l'impression que le son il rend pas fort en ce moment j'ai vraiment l'impression qu'il y a des moments qui est hyper fort et t'as d'autres moments qu'il peut vraiment rien savoir ok donc là c'est la prise en main qu'il faut que je reprenne quand même de sonic generation parce que entre les jeux sonic vous savez bien plus que n'importe qui il y a des jeux sonic qui a vraiment la prise en main comme sonic force si je me trompe pas le classic sonic il est vraiment à chier il est vraiment mauvais vous l'avez vu toute façon dans mes vidéos et tout ça que vraiment c'est vraiment pas plaisant vraiment dans sonic force il n'y a aucun fun de jouer le classic sonic en passant salut frédéric je t'ai vu dire un petit salut et je te dis salut ah non j'ai pas passé dans le bon chemin c'est pas grave on peut passer par ici et en gros c'est ça dans sonic force vraiment le sonic classique c'est vraiment la merde littéralement genre tu peux même pas dire que tu as un mini fun tu peux même pas dire que comme t'apprécies un peu le jeu oh merde c'est pas ce que je voulais faire tu peux même pas dire que comme c'est plaisant et le pire c'est qu'est ce qui me rend fou en plus dans tout ça c'est que ils sont incapables de faire un bon sonic 2d il y a juste sonic maya qui l'a bien fait bon bref je veux pas commencer à bâcher genre ok il joue à un jeu puis il fait juste dire que c'est de la merde tu sais mais bon on va quand même y aller avec un certain principe qu'on va être gentil on va dire quand même que c'est bien par moment tout dépendant quoi non 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 merci c'est laborieux ce que j'ai voulu faire donc voilà sonic generation vous allez vous comprendre que ça fonctionne dans le principe que il y a tout simplement la partie 2d il va y avoir une partie 3d donc c'est vraiment ça le but premier du jeu par rapport à tout ça nous avons une génération qui c'est vraiment le sonic classique et le sonic moderne et on va alterner là dedans vous allez voir quand même que le scénario est poussé de fou j'ai quand même laissé les cinématiques et pas parler pendant les cinématiques bien entendu parce qu'on sait bien le contexte de fou de cette aventure va être extrêmement les oreilles s'il te plaît sérieusement ça leur tente pas toujours de calibrer le son mais bon on va dire que tout est bien salut poulet en passe meilleur scénario au monde en plus je lui mets en français ça fait tellement mal à mon coeur de médecin français mais bon c'est pas grave on va y aller avec le français en plus c'était pour les combien de sièges d'anniversaire je pense que c'était pour le c'était le 20e anniversaire de sonic c'était le 25e Sonic generation il me semble que c'était 25 je pense que c'était ça parce que sonic generation est probablement sorti il y a une dizaine d'années parce que sonic aussi va fêter son 35e me semble peut-être moins mon 30e attendez je vais aller voir je suis vraiment pas sûr et certain pendant le super scénario je peux aller voir de toute façon c'est sérieusement la calibration du son et c'est 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 un truc de fou sonic generation 2011 donc en gros ça fait neuf ans et en gros c'était pour les je vais juste voir par rapport ça à 25 car c'est les 30 points mais c'est pas 25 parce que ça fait dix ans fait que c'est probablement l'année prochaine ça va être c'est pour le 20e et là c'était pour le 30e le personnage et la licence sonic fête donc leur 20 ans ok donc on voit sonic generation c'est pour leur 20 ans donc en gros c'est ça ça va être leur 30e donc en gros ça fait déjà dix ans que son génération est sorti quand même ça fait longtemps ben ça fait devant mais ça va faire bientôt dix quand même dans un monde parallèle sony donc en gros comment fonctionne son génération qui est quand même une idée que j'aimais bien en tant que telle que dans sonic force ils ont essayé de faire exactement la même chose puis en gros c'est un peu de la merde qu'ils ont vu faire en gros c'est de reprendre des niveaux des niveaux assez emblématique de certains mais pas de certains jeux mais de deux jeux dans la suite logique des choses donc par exemple ici le premier niveau qu'on va rentrer c'est dans l'acte 2 et on a sonic moderne marius c'est 35 ans cette année donc tu peux pas être 35 de sonic ou sinon c'est ça c'est 30 c'est juste moi qui ne sais pas comment compter en gros vous allez voir qu'avec sonic en 3d vraiment la vitesse est de mise et là il faut vraiment que ouais c'est vraiment beau ce sonic là vraiment il est super beau comparé à d'autres vraiment je le trouverais mieux que vraiment d'autres c'est quand tu y penses t'en est certain qu'ils sont vraiment merdiques tout ça à grand temps là mais le seul truc que j'ai tout temps moins aimé un peu dans sonic generation c'est que tu as vraiment un système dans le sonic 3d c'est qu'en gros tu as juste vraiment tout temps l'impression d'appuyer sur le boost fait qu'au final ben t'as pas de temps je trouve que t'as pas de temps de gameplay j'ai juste l'impression que tu appuies sur le turbo pendant tout le long et tu vois pas vraiment qu'est ce qui se passe devant toi donc au final tu fais juste foncer dans tout tu sais t'as quand même des parties que tu peux jouer mais au final faut juste que tu connais quand même assez bien niveau bon bref c'est quand même entre deux ah oui c'est vrai il faut que je fasse des tricks j'avais oublié qu'il fallait que je fasse des tricks oh c'est pas ça que je voulais faire merci donc là on passe ici merde j'ai plus de turbo trop utiliser le turbo c'est bon là dessus mais quand même pour t'sais 2011 quand même qui est sorti je sais que c'est quand même la version pc mais quand même t'sais dans l'ensemble il reste quand même assez joli le jeu aussi beau que le film ouais le film faudrait que je regarde j'ai toujours pas regardé en plus je pense qu'il vaut la peine quand même je sais pas non plus si c'est comme la meilleure chose au monde probablement que non mais quand même ça serait quelque chose faudrait que je regarde un jour bonjour mimeu bienvenue sur le stream non c'est pas ça que je voulais faire je voulais faire le homing attaque mais quand même il reste que il y a vraiment une partie dans le jeu de dans le gameplay de sonic que tu peux vraiment t'amuser à faire certains trucs pas juste comme de foncer comme un con et d'aller hyper rapidement il quand même des parties un peu en 2d de temps en temps ce qu'on est ce qu'on peut faire non on peut pas faire ce que je veux voilà je sais pas si le son est assez fort je sais que moi perso je l'entends pas vraiment fort puis j'ai l'impression que les cinématiques de jeu est vraiment beaucoup trop forte comparé au reste du jeu mais vous pouvez me confirmer par la suite si c'est le cas ou non tu dis william que tu as super bien aimé le film faudrait que je le regarde vraiment c'est quelque chose que je voudrais en prendre en considération là dessus un jour un jour qui sait j'ai tout le temps que je le regarde un jour mais finalement je regarde jamais c'est mon habitude on détruit les ennemis on arrive à la fin voilà c'est médium l'eau je dirais hop parce que je voulais faire juste me replacer parce que la caméra est mal placée j'ai l'impression d'être trop sur le côté voilà merci ah parfait là dessus on connaît des points gagnants on a une première est soit trop fort c'est médium l'eau ok non mais d'une l'eau tu parles pas du film tu parles du son je changeais ça juste après là dessus si j'ai vraiment l'impression que les cinématiques sont hyper fortes et tout le reste du jeu est hyper bas et on a délivré tales de rien fait plaisir oh 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 t'es pas mort ok ce n'est qu'il juste comme ok tales voulait mourir bon pas de problème c'est quand même bien que tales il dit qu'il connaît pas parce que techniquement tales n'existait pas dans sonique 1 donc c'est des petits il ya beaucoup de clins d'oeil quand même dedans les il ya beaucoup de comment je pourrais dire pas des easter eggs mais plutôt des références avec d'autres jeux sonique et tout ça ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'oeil je reviens tout de suite bye tales se sert plus à rien content de t'avoir connu un oh bar bonjour oui mais ça c'est classic sonique c'est pas sonique pas la même personne et tales est supposé être une espèce de foreheads mais finalement il sait même pas que c'est sonique ou le classic sonique ou n'importe quoi il s'en rend pas compte donc juste augmenter son dans quelques secondes donc tu peux maintenant invertir et intervertir les deux soniques appuyer sur y pour intervertir les soniques et surtout entre deux pour explorer les mondes le monde plutôt donc je veux changer le son rapidement juste augmenter un peu parce que vous me dites que c'est pas assez haut on va mettre c'est ici tel c'est un tout est vrai en ce moment vraiment ça n'est un peu reprendre la partie parfait je vous remontez son ça doit être moins pire je pense ça sent bien bien tu n'as jamais joué à cet acte j'ai pas joué à cet acte oui j'ai joué à cet acte intervertir les soniques avant de passer les portails des tables de l'acte 1 ou l'acte 2 donc l'acte 1 c'est du classique sonique l'acte 2 c'est le tout simplement en partie 2d et 3d tu peux jouer à l'acte 1 et à l'acte 1 en n'importe quel ordre l'acte 1 est un peu plus facile par contre oui parce que c'est juste en 2d donc techniquement c'est plus simple oui termine un acte pour passer l'étape suivante c'est son acte c'est tirant tant que l'étape ne sera pas terminée ben je les ai faites je les ai faites les deux ah oui c'était de me dire des trucs qui ne sont pas intéressants on va tout de suite aller